Bonjour à tous. Alors effectivement, quand on parle en général d'anti-plaquettaires dans un congrès de cardiologie interventionnelle, en général, on passionne un peu moins les foules. Mais l'idée, c'est un petit peu comme Thierry, je pensais avoir une demi-heure et en fait, j'ai 10 minutes pour les stratégies anti-plaquettaires. Donc, on va volontairement pas parler de guidelines et pas parler d'études, on va parler de patients pour que ce soit très pratique. Donc, en pratique, on sait que nos patients, ils arrivent pour deux types de présentations, le syndrome coronarien chronique ou aigu. Et très clairement, les stratégies anti-plaquettaires sont différentes. Parce que quand on traite des lésions stables, on va dire nos choix d'anti-plaquettaires vont être basés beaucoup plus sur ce qu'on fait, c'est-à-dire sur l'angioplastie. Alors que dans le syndrome coronarien aigu, ça va être basé beaucoup plus sur l'accident clinique du patient. Donc, volontairement, je vais aborder les deux situations cliniques de façon distincte. Donc, on va commencer sur les stratégies anti-plaquettaires post-angioplastie dans la syndrome coronarien chronique. Donc, on prend un patient très simple, 52 ans, engeoplastie programmée de l'IVA moyenne. Ici, avec vous le voyez, un résultat satisfaisant. Et on est tous d'accord, c'est un patient qui a bas risque hémorragique, qui a bas risque ischémique. Et donc, on va partir sur une stratégie anti-plaquettaires standard, aspirine, clopidogrel, six mois. Donc ça, c'est un peu notre base, c'est un peu la règle. Et vous allez voir que c'est un peu l'idée du topo, c'est de voir les règles et les exceptions. Parce que si on prend cette fois un patient stable, mais 71 ans, tronc distal, deux stents pour la bifurcation, je suis désolé, Thierry, avec du rotablator chez un patient qui a déjà fait un syndrome coronarien aigu, qui a une CTO de la droite, là, évidemment, l'ambiance est complètement différente. On a un patient à beaucoup plus haut risque ischémique, pardon, chez qui on va avoir envie de faire plus fort. Comment on peut faire plus fort ? On peut faire des traitements plus forts, on fera peut-être le prasugrel au départ, et on peut faire plus long. Donc chez ces patients, vraiment dans un contexte de haut risque ischémique, c'est les fois où on va faire plus que la règle. On va faire plus avec des médicaments plus puissants, prasugrel ou ticagrelor, et on va faire plus en faisant plus longtemps. A l'inverse, quasiment la même lésion, tronc distal, hiverostial plutôt, mais un patient qui a saigné, qui a une cirrhose, qui a une thrombopénie, une anémie, donc on est vraiment dans une ambiance de très haut risque hémorragique. Évidemment, chez ce patient, il reste à haut risque ischémique, il n'y a aucun doute, c'est une lésion complexe, mais il est à très haut risque hémorragique. Donc là, à l'inverse, on a envie de faire un peu moins que la règle. Et comment on peut faire un peu moins que la règle ? On ne peut pas faire moins que le clopidogrel, alors on va faire moins long. On ne va pas faire six mois, on va faire trois, voire sans doute un mois chez ce patient. Donc ça, c'est la caractéristique de patient qu'on va dilater dans un contexte clinique stable, chez qui on va faire moins. Et moins, ça veut dire faire plus court, faire trois mois, voire faire un mois. Et donc, si on résume cette première présentation clinique, il y a la règle, c'est plutôt aspirine, clopidogrel, six mois. Il y a les exceptions d'une ambiance au risque ischémique, où on va faire plus en faisant d'une part des médicaments plus forts, d'autre part des durées plus longues. Et il y a aussi des patients chez qui on va faire moins, parce que là, il y a plutôt un contexte de risque hémorragique. Et comment on va faire moins ? On va faire moins en faisant trois mois, voire un mois. Alors, je regarde un petit peu dans ma pratique, c'est évidemment très subjectif et ça peut se discuter, mais je suis grosso modo à 50% de règles, ce qui veut dire que dans la moitié des cas, je ne respecte pas les règles, c'est à peu près ce que je fais dans la vie en général. Mais donc, dans 20% des cas, je fais plus, et dans 30% des cas, on fait plutôt moins. Et il y a comme une catégorie de patients à risque hémorragique importante, c'est les patients sous anticoagulants. Et là, c'est clairement, pour reprendre le propos de Pascal, c'est un animal un peu différent, le patient anticoagulant à qui on fait une angioplastie. Là aussi, il y a une règle. La règle aujourd'hui, c'est une triple thérapie, sans changer la dose d'AOD, avec aspirine clopidogrel, moins d'un mois, entre quelques jours et un mois. Là aussi, il y a des fois, on va faire encore moins. Si en plus de l'anticoagulation, il y a un contexte de haut risque hémorragique, on fera une triple thérapie encore plus courte, voire on pourra, pour certains AOD, réduire la dose d'AOD. Et dans des cas très particuliers, par exemple la thrombose de stent chez un patient sous anticoagulant, on pourra faire plus. Plus, ça peut être faire une triple thérapie plus longue, ou alors faire une bithérapie avec un P2Y12 puissant. Et là, très clairement, on est quand même dans une grande majorité des cas sur un traitement qui respecte la règle chez ces patients. Deuxième situation clinique, le syndrome coronarien aigu, on l'a dit, l'accident clinique est complètement différent, donc ça impacte beaucoup la bithérapie. On prend un patient standard, 50 ans, qui fait un infarctus pluritronculaire diabétique. Donc il a dilaté sur la lésion coupable, l'IVA, quelques jours après, sur les lésions accessoires. Et donc ça, c'est vraiment un cas standard chez qui on fera une bithérapie puissante et prolongée, c'est-à-dire on fera aspirine prazugrel sans doute un an, et on fera une DAPT au-delà d'un an, sans doute par une association aspirine clopidogrel. Ça, une fois de plus, c'est sans doute la règle. Aujourd'hui, en post-syndrome coronarien aigu, c'est des P2Y12 puissants pendant 12 mois, et sans doute une bithérapie un peu allégée au-delà de 12 mois. Là aussi, si ce patient, on lui donne 30 ans de plus et des anticoagulants, si on ne change rien d'autre, clairement, le patient change complètement. Et là, on est dans une ambiance de haut risque hémorragique qui va faire qu'on va partir sur une triple thérapie courte d'un mois, voire un petit peu moins, et évidemment, pas de P2Y12 puissant. Donc ça, c'est des fois dans le syndrome coronarien aigu où on va faire beaucoup moins, et on fera donc du clopidogrel et pas les puissants prasugrel ou ticagrelor, et on fera plus court. Alors, il y a la règle, il y a les fois où on fait beaucoup moins, et il y a, on va dire, la voie du milieu, du centre. C'est toutes les stratégies de déescalation. C'est-à-dire que pendant la première année, on va faire varier l'intensité de la thérapeutique antiplaquétaire, avec grosso modo deux options, je ne vais pas rentrer dans le détail des études. Soit on va changer le P2Y12, c'est-à-dire qu'on va passer d'un puissant prasugrel-ticagrelor vers le clopidogrel, ou alors on va passer à une monothérapie par ticagrelor en arrêtant l'aspirine. C'est, à mon sens, aujourd'hui, les deux stratégies possibles de déescalation pendant la première année pour essayer de trouver un compromis entre efficacité et sécurité. Alors, grosso modo, dans ma pratique, là aussi, très discutable, je suis à peu près à un tiers, un tiers, un tiers. Et peut-être un mot important, parce que dans le syndrome coronarien aigu, vous le savez, ça fait maintenant quasiment 15-20 ans qu'il y a deux nouveaux antiplaquétaire, ticagrelor ou prasugrel. Et juste une petite diapo pour vous dire pourquoi, aujourd'hui, dans notre centre, on préfère le prasugrel ou ticagrelor, alors qu'on a fait l'inverse pendant quelques années. La première raison, c'est que c'est un comprimé par jour versus deux, et on sait qu'un comprimé, c'est plus facile et on a une meilleure adhérence de nos patients. Ensuite, il n'y a pas d'effet indésirable, on va dire au-delà de l'effet hémorragique, mais qui est un peu inhérent, on va dire, au principe du médicament. Il n'y a pas d'effet indésirable exotique, comme la dyspnée, par exemple, sous ticagrelor. On a dit que, de plus en plus, on pouvait switcher, en fait, entre les PDY12, prasugrel, vers le clopidogrel. Et on sait que, quand on fait prasugrel vers le clopidogrel, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, il n'y a pas besoin de recharger les patients, donc c'est beaucoup plus simple. Un peu de science, c'est que ça a été comparé dans une belle étude qui a été évidemment critiquée, c'est quand même publié dans le New England, c'est l'étude Issa Réaxin qui a comparé prasugrel et ticagrelor dans le syndrome coronarien aigu. L'étude a été faite pour montrer la supériorité du ticagrelor, elle a montré la supériorité du prasugrel. Ensuite, je pense que c'est quand même important, c'est moins cher, parce que le prasugrel est génériqué. Et enfin, je vous avais dit que je ne parlerais pas de guidelines, ce sera la seule fois, je vous promets, c'est marqué dans les recommandations du non-stémie de 2020 qu'il faut préférer le prasugrel versus le ticagrelor, donc pour ces raisons-là, on utilise plutôt le prasugrel. Alors, pour résumer, en une diapositive, les stratégies anti-plaquétaires en 2022 en post-angioplastie, chez le malade stable, la règle, c'est aspirine clopidogrel six mois, dans un contexte de haut risque ischémique, CTO, bifurcation, lésions pluritronculaires, lésions calcifiées très complexes, on fera plus, avec des médicaments plus puissants et des durées plus longues. A l'inverse, chez un patient, dans un contexte de haut risque hémorragique, on fera moins, on ne fera pas moins que le clopidogrel, mais on fera moins en durée, on fera trois mois, voire un mois, avec évidemment la difficulté des patients qui sont à la fois à très haut risque ischémique et à très haut risque hémorragique, ce qui est souvent le cas. Et dans le syndrome coronarien aigu, la règle, ce sera aspirine, et donc vous l'avez compris, plutôt presugrel pendant un an, suivi d'aspirine clopidogrel, c'est une proportion significative de patients. Chez certains patients identifiés à haut risque hémorragique, on fera moins, donc moins, ça veut dire un P2Y12 plus light, le clopidogrel, et des durées plus courtes, six, trois, voire un mois. Et il y a une espèce de compromis de voie du milieu que sont toutes les stratégies de déescalation qui finalement s'inscrivent entre une bithérapie forte et prolongée ou une bithérapie arrêtée très tôt. Et c'est donc soit de changer le P2Y12, soit d'arrêter l'aspirine pour passer à une monothérapie par ticagrelor. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501